Salut les amis, comment allez-vous ? Très honnêtement de vous à moi, qui n'a jamais eu envie du jour au lendemain de se lever son siège au boulot, à l'école, peu importe ? Et d'un coup, sans prévenir personne, se barrer ! Alors moi, premièrement, c'est pas mon cas. J'adore mon boulot. Et deuxièmement, y'a pas de deuxièmement. Mais parmi vous, je suis sûr que ça arrive. Dites-le en commentaire. Et pour cette nouvelle vidéo, j'avais envie de célébrer ça. J'avais envie de donner aux gens qui veulent partir, qui veulent tout quitter, une occasion de rêver. Mais le sachiez-vous, partir du jour au lendemain n'est pas quelque chose de facile à faire. Vous vous retrouvez devant un chemin semé d'embûches, par exemple, pour partir de votre siège et quitter votre boulot. Vous avez votre chef, probablement, dans les couloirs que vous pouvez croiser. Comment justifier ? C'est exactement le sujet de la vidéo, on va tenter de trouver une solution à ce problème. Aujourd'hui, on est sur un jeu mobile, un jeu qui s'appelle The Office. C'est un jeu que j'ai découvert tout à fait par hasard, parce que j'avais envie de vous proposer, en fait, des jeux mobiles. Sur des jeux, en général, très rapides. Et des jeux ultra sympas, avec le tactile et tout ça. Bon, je suis sur émulateur. Mais en général, sur mobile, c'est tactile. J'ai fait la toute première quête, histoire de savoir de quoi j'allais vous parler. Et je vous ai trouvé, vraiment, un bon jeu. Je trouve. Et vous allez voir. Vous allez voir les graphismes, les personnages. On va faire une nouvelle partie. Et comme ça, je vais pouvoir vous expliquer. Toute votre progression sera perdue. On va pas perdre grand-chose. Je suis un cactus. Déjà, vous voyez le design des personnages ? Y'a quelque chose. Vous voyez, y'a quelque chose. On a... Je sais pas... Je sais pas ça, là. Qu'est-ce que c'est ? Un hippopotame ? Un dinosaure ? Lui, j'ai même pas essayé de comprendre. J'aime travailler. Qui a une tasse ? J'aime travailler. Déjà, de base. Et une banane. Eux, ils sont motivés. Les deux sont motivés, mais celui du milieu, non. Entrez. 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 Ça, c'est le gars qui a un tableau Excel qui a déjà un calcul tout fait dessus et qui a juste à faire entrer pour descendre dans les cellules. Donc, il faut cliquer sur la fleur. Et vous allez voir. La fleur va prendre vie. Je sais pas ce que c'est, mais c'est chelou. Il faut arrêter la drogue, monsieur. On va cliquer dessus et puis il va falloir se barrer. Ça va indiquer la direction à prendre pour aller à la sortie. Donc là, vous voyez, on a une flèche. Tout est indiqué. Arbait ! Elle ne veut pas. Donc, il va falloir trouver dans chaque... Ce que je vais appeler des tableaux, une solution pour pouvoir passer au tableau suivant. Et vous allez voir. Je pense que ça va pas être très très facile. Donc là, c'est indiqué. Il faut cliquer dessus. Bada bing 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 bing. Un amoureux. Et puis elle, elle tombe dans le piège. Bien évidemment, la teubée de base. Tableau suivant. Donc, on va cliquer dessus. Donc, vous voyez, on peut cliquer un petit peu partout. Vous voyez où je clique. Et vous allez voir un petit peu ce que je vais faire. Donc là, je l'ai déjà fait. Donc, il n'y a pas de surprise. Mais au moins, je peux vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Vous allez comprendre. Et après, le temps de la réflexion va venir. Il faut récupérer ceci dans le distributeur d'eau. Moi, déjà, un truc comme ça avec des poissons, je ne le bois pas. Tout simplement, on va prendre un gobelet. On va le mettre sous le robinet. Et voilà. Donc là, je me suis arrêté ici. Vous avez compris le principe. Ah, le solitaire. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué au solitaire. Donc voilà. Alors là, je découvre totalement. On a le boss ici. Une machine, une imprimante, une photocopieuse à réparer. Donc là, je ne sais pas du tout à quoi m'en tenir. On a une pinacolata en forme d'âne. Est-ce que je ne viendrais pas d'appeler ça une pinacolada ? Une pinata ? Je clique dessus. On verra. Non. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est du karaté, là ? Quoi ? Donc, ce n'est pas ça. Est-ce qu'on a quelque chose à cliquer ? En toute logique, peut-être ici, faire tomber le drap. Happy birthday. Donc, c'était l'anniversaire de quelqu'un. Ce n'est pas intéressant, on s'en bat les couilles. On va avancer, peut-être. Puisqu'on avait vu que le tableau continuait sur la droite. Donc, on va aller voir un petit peu. La photocopieuse est en panne. On a le bon plombier. Tu as envie de faire ça quand tu le vois. On a plusieurs choses. Donc, il faut aller là-bas. On va essayer, tout simplement. Mais je pense que si le boss nous voit, pareil. Non, ok. Mais vous savez à quoi je pense ? Je pense que le balai, s'il est là, ça ne sert pas à rien. Donc là, on va aller taper dans la piñata avec le balai. Je pense que c'est ça. Un bon coup de balai dans le cul. Qu'est-ce qu'on a ici ? C'est quoi, ça ? C'est un marteau, une clé ? On va aller voir, peut-être que c'est un serveur pour le réparateur. On va analyser un petit peu. On a le boss, ici. Tout de suite, je vois le tuyau, ici, qui est relié à l'alerte incendie. On va devoir réparer ça. Si, j'appuie dessus. Il va... C'est l'alerme. Ah oui, d'accord, non. Je pense qu'il va falloir lui piquer un marteau. Est-ce qu'on peut ? On peut lui piquer un marteau, exactement. Donc là, on lui a piqué un bon marteau. Ce qui fait qu'on va pouvoir taper dessus, faire tomber l'eau, peut-être le faire sortir de son bureau. Oh, il est tout petit, il est tout mignon. J'aurais dû me cacher, peut-être. Qu'est-ce que j'ai là ? J'ai plus rien. Si j'appuie là, ça fait quoi ? On peut se cacher dedans. C'est ça, en fait, c'est tout. Il est furieux, papy furieux. On s'en va ? On y va, on peut avancer. On est champions, les gars. On est tous ensemble, c'est le grand jour. On va sortir du boulot. On va descendre. Il a la flemme, exactement ce que je pensais. C'est pour ça qu'il y a un ascenseur à côté. Il ne devrait pas y avoir de soucis. J'espère qu'il ne va pas tomber en panne, comme par hasard, le jour où on veut se barrer. Tout se passe bien. Ah, il est tombé en panne. Ça tourne mal. Qu'est-ce qu'il faut faire, alors ? Il faut le réparer, en cliquant dessus, tout simplement. Ah, un puzzle. Un petit moment de réflexion, s'il vous plaît. On a des étoiles, on peut changer. Une étoile, une clé, un nuage, un bonhomme, une larme, je ne sais pas. Et ici, il faut les relier à ça. Il y a des dessins à droite. Il y a cinq dessins comme cinq fils. Est-ce qu'on ne peut pas changer la forme en fonction de ce qu'il y a ici ? Vous voyez, par exemple, ici, on a une clé. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre la clé en haut ? Ou alors relier ça à la clé ? On va laisser ça là. La pluie ici. On avance. Les étoiles pour le ciel. Maintenant, il y a la lune à côté. Le nuage. Le nuage, la pluie. Je pense qu'on est sur la bonne direction. Ici, nous allons avoir l'étoile. On l'a dit tout à l'heure. Là, ici, c'est une petite fille. Il y a un petit bonhomme. Il y a un petit bonhomme. Ça a l'air trop facile. Et ça, la poule, c'était quoi, du coup ? Le nuage, j'ai déjà appris. La fille, j'ai déjà appris. C'est un oeuf. D'accord. Donc là, on peut descendre. Ceci est une affaire rondement menée par l'inspecteur Vicky Size. Nouvelle affaire, nouvelle enquête. On est sur un nouvel étage. On n'a pas pu descendre jusqu'en bas. Vous voyez, ça descend. Si tu veux sortir, va là, en fait. Bref, nous avons une machine à café avec des piments. C'est tout à fait original. Il y a du piment ici. Qu'est-ce que ça fait ? Nous avons un piment. On peut prendre un autre piment puisqu'il faut deux piments. Non. Et une feuille et une sucette. Continuons d'analyser. Nous avons une mouche. Est-ce que la mouche a un intérêt ? Ça a l'air d'avoir un intérêt, sinon il ne laisserait pas de la choper. On retient. Nous avons une lampe ici. Je clique sur tout, moi. Une ampoule. Il met une ampoule dans sa poche. Et ici, on retrouve un puzzle ultra casse-couche. Donc là, on va galérer. C'est parti. Trop facile ! Qu'est-ce que ça donne ? On peut enlever le tableau. Ouh là, ça va être la partie chiant de ça. Nous avons un tableau. Il y a des cochons, des carottes, des lapins. Je n'arrive pas à distinguer ce que c'est ça. Et si on appelait ça des poules ? Je ne sais pas. C'est des poules. Et forcément ici, on n'a pas encore eu l'occasion d'avoir des chiffres. Attendez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 6. 1, 5. Par contre, pour l'ordre... Bah non. Bah non. Et puis, il y a plein de propositions. Ce hasard ! Il y avait combien de chances pour que je réussisse ? Il y avait combien de chances pour que je le trouve aussi facilement ? Et nous avons un piment. Nous avons deux piments. Donc ce qu'il veut dire, c'est qu'on peut peut-être faire un café. Un café au piment. Attention. Ça marche. On met les deux piments. Ah, c'est dégueulasse. Un café au piment. Ok, il l'a mis dans son inventaire. Je pense qu'il n'y a plus rien à faire ici. On va essayer d'aller là-bas. D'accord, donc on a une réunion. Elle n'a pas l'air contente, la madame Anana. Moi, je ne suis vraiment pas très contente. Vous n'avez pas bien travaillé. Pardon. Il y a une sucette ici. Et des feuilles là, peut-être. Il y a ça ici, là, qui bouge depuis tout à l'heure. On peut cliquer dessus. Un verre dans la poubelle, dans la pomme. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là ? Est-ce qu'on peut toucher à son café ? On lui a mis le café avec le feu. Est-ce que ça va faire quelque chose ? Ouh, là. Je suis un drago ! Trop bien du premier coup. Je pense qu'on a trouvé un truc. Est-ce que je peux le ramasser ? Trop bien. On va essayer d'aller voir sur lui, là. Est-ce qu'il y a quelque chose à prendre à lui ? Non. Et lui ? La sucette. La sucette, on sait qu'il nous la faut. On met le verre. Ah. Tu m'étonnes d'avoir gueulé comme ça. On peut la ramasser ? Oui. On peut partir ? Non, il ne veut pas partir. Je lui renifle les pieds. On va aller voir. Il y avait le livre ici. C'est un ventilateur. Le ventilateur, ici. Peut-être qu'on peut l'allumer. Peut-être qu'on peut l'activer. Peut-être qu'il a un intérêt. Ok, pour l'instant, on s'en fout. Ah, il y a des positions. D'accord, d'accord. La position 1, ça va souffler sur la tête d'autruche. Ouais, c'est son nom. Je l'ai nommé tête d'autruche. La position 2, ça va souffler sur la carotte. Et la position 3, sur la nana. Et est-ce qu'on peut souffler ? Oui. Vas-y. Donc là, 1, 2. Je pense qu'il y a un truc à faire parce que ça ne suffira pas. Là, ça clignote. On a une ampoule. Ah. C'est peut-être ça. À quoi ça va servir ? Ok, on est grillé. C'est pas grave. C'est bon, tout va bien. Par contre, la mouche, ça m'intrigue. Peut-être qu'avec ça, on va pouvoir l'attraper. Exactement. C'est un petit jeu. Nya. 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 Ok, on l'a. Il le met dans sa poche. Tout le monde se balade avec des mouches dans sa poche. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Peut-être mettre la mouche devant le ventilateur et faire un truc ? C'est peut-être pour ça qu'il fallait mettre l'ampoule. Pour que la mouche, elle soit attirée par la lumière. Si je fais ça, si je fais ça, la mouche, elle reste dessus. Aucun intérêt. Si je le tire deux fois, ça va aller sur la carotte. Quel est l'intérêt ? La mouche se pose sur le stylo. Il fait l'air d'être assez gênant. Le stylo tombe. Parfait, on va aller le récupérer. Je pense qu'il faut le récupérer. Très bien. On va essayer quand même la position 3 pour l'envoyer sur la nana. Elle y va. Ah. Elle est gênée. Elle est gênée. Mais c'est tout à fait normal. Et le mec, il continue à manger. Il s'en bat les couilles. Moi m'en fous, j'ai quand même mangé mon burger. Nom, 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 nom. On a une feuille et une sucette. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire ? On va essayer de retourner là. La feuille, la sucette, c'est vachement bizarre. On y retourne. Elle, on a déjà donné une tasse qui brûle tout à l'heure. Donc, on va aller là-bas. Donner à la chef la tasse avec le cœur. Peut-être qu'elle va tomber amoureux de moi. Cupidon est passé. Il n'a pas l'air content, lui. Il n'a vraiment, vraiment pas l'air content. On a un stylo. Là, c'est bon, là, elle est occupée. Elle ne va plus me voir. Yes ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais pourquoi le jeu m'agresse ? Bon, voilà, les amis, c'est déjà la fin de la vidéo. J'aime bien les jeux dans ce genre-là, où il se passe pas mal de trucs, où tu dois réfléchir. Un petit peu Escape Game, Point and Click. J'adore vraiment. Donc, si vous avez des propositions de jeux dans ce délire, avec des beaux graphismes, des trucs vraiment cools, comme là, puisque c'est quand même vachement beau, faut l'avouer. Eh bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pourquoi pas un deuxième épisode sur ce genre de jeu ? Avant de vous quitter, définitivement, il faut que vous sachiez que je vais vous sortir une vidéo un petit peu bonus dans la semaine, entre cette vidéo-là et la prochaine vidéo, donc jeudi prochain. Une vidéo sur un gros projet que je suis en train d'organiser. Un projet sur l'île. Je vous en dis pas plus, sinon je vais vous spoiler, mais restez là. Je compte vraiment sur vous, parce que ça va être quelque chose de vraiment fat. Vous comprendrez tout dans la prochaine vidéo. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me la commenter, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être le premier au courant quand mes vidéos sortent. Et en attendant, on parle de procrastination dans cette vidéo, donc moi, je vais vous laisser. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501